Donc, Pronom la Ville, ça c'est une mobilisation citoyenne et populaire de nos partisans. Donc, d'abord, moi c'est Cholgi Yun et je suis membre du comité de coordination de Pronom la Ville et aussi membre actif d'organisateur bénévoire au Centre Travail-Travailleuse Immigrant. Et je vais animer la conférence de presse et aussi je vais prendre la parole pour ma porte-parole, la première personne. Et aujourd'hui, on a cinq personnes. Donc, après moi, ça serait comme inscrit dans la biomédia. Donc, après moi, ça serait Donald Couture-Leta, ensuite Dimitri Rousseau-Boulos, ensuite Campbell Stewart. Ensuite, France de Ville. Donc, on va avoir cinq interventions aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Donc, d'abord, je vais commencer par mon histoire, mon propre histoire. Donc, je suis arrivé à Montréal en 2011 et donc ça fait déjà dix ans. Et je suis impliqué dans les mouvements sociaux québécoises et aussi montréalais, donc à travers le Centre Travail-Travailleuse Immigrant depuis cinq ans. Donc, je connais un peu les mouvements qui sont en cours, mais chaque jour, toujours, je découvre différentes initiatives et différents buts dans différents quartiers, différentes régions du Québec et de Montréal. Donc, surtout à l'ère numérique, on entend des nouvelles qui proviennent de Pékin, de Beyrouth ou quelque part ailleurs de Washington. Mais souvent, on ignore ce qui se passe dans d'autres quartiers, dans même d'autres quartiers. Même au sein de la ville de Montréal, on ne connaît pas ce qui se passe à Milton Park et aussi au sud-ouest de Montréal et aussi quelque part ailleurs. Donc, ça, c'est le début de la réflexion. Donc, non seulement pour moi, malgré la présence de nos collègues qui ont des décennies d'expérience, mais toujours, on connaît, il y a quelque chose qui se passe ailleurs au sein de Montréal, mais on ne connaît pas bien ce qui se passe et comment on peut collaborer ensemble, même en sachant qu'on est plus fort quand on est ensemble. Donc, dans différentes initiatives, différents mouvements, différentes campagnes, différentes luttes, belles luttes, on travaille souvent dans des silos. Donc, l'objectif de la création de Prunon La Vie, ça, c'est bâtir un pont reliant de ces différentes initiatives, différentes luttes, différents groupes, différents individus. Et pourquoi au niveau municipal? Pourquoi à Montréal? Parce que d'abord, c'est un autre espace de vie, de proximité, aussi espace de vivre ensemble et espace de lutte, espace politique. Donc, c'est d'abord proche de nous qu'on peut bâtir notre bassin commun et aussi Montréal, la ville, ça, c'est aussi une instance politique. Sur son mandat administratif et politique, en fait, la ville peut faire beaucoup de choses. Donc, le gouvernement, donc, la ville de Montréal peut influencer la vie de ses résidents de différentes manières, en aménageant les services publics offerts par la ville et aussi le système de transport public, mais aussi avec la planification urbaine, donc en offrant des infrastructures de la ville et aussi l'espace de notre habitation. Donc, ça, c'est d'un côté comme ça, donc, le gouvernement municipal a beaucoup de pouvoir pour influencer la vie de ses résidents et résistantes. Mais de l'autre côté, même au-delà de son mandat conventionnel, donc, la ville, chaque ville, chaque municipalité est une artère politique censée représenter la volonté, les idées, les propositions de ses résidents et résistantes. Donc, non seulement au sein de la ville, mais vis-à-vis du gouvernement de d'autres paliers, donc vis-à-vis du gouvernement du Québec et vis-à-vis du gouvernement fédéral. Donc, comme artère politique, la ville de Montréal peut affecter les politiques de différents niveaux. Donc, c'est pourquoi on a visé le niveau municipal, la ville. Ce n'est pas seulement parce qu'il y aura une élection municipale le mois prochain, mais c'est parce que ça, c'est le niveau, ça, c'est l'espace, et ça, c'est une instance accessible et qui peut être active, plus activée. Et aussi, on a dit non-partisans. Donc, alors, on connaît bien, donc, participation à l'élection, soit comme électeur, mais aussi comme candidat ou aussi comme appuyant à certains partis politiques. Donc, on peut influencer la politique municipale. Mais dans notre expérience historique, on connaît très bien, donc, même avec une bonne volonté de certains politiciens qui partagent notre cause, sans l'appui à l'extérieur du conseil de la ville, donc, il ou elle ne peut pas poursuivre leurs propres idées initiales. Donc, et aussi, ça, c'est le concept de la politique citoyenne, non seulement les élus, mais chacun et chacun de notre société participe dans les affaires publiques. Ça, c'est le concept de la politique citoyenne, et ça, c'est ce qu'on vise à travers notre regroupement qui s'appelle Prenons Montréal. Donc, même à l'extérieur du conseil de la ville, on veut en même temps influencer ainsi les politiques municipales et aussi sensibilisant les citoyens et citoyennes et d'autres résidents de notre société et aussi bâtir notre force unie. Donc, ça, c'est notre objectif. Et comme présenté dans notre entente, on a un grand éventail de revendications qui ne sont pas tout à fait concrétisées parce qu'il y a déjà des initiatives portées par différentes organisations et différents groupes. Donc, on propose une entente avec quatre axes thématiques, soit logement, environnement, démocratie et justice socio-économique. Donc, mes collègues, nos collègues, ont parlé surtout aujourd'hui des enjeux de logement, de l'environnement, de territoire et aussi de la démocratie. Et en ce qui concerne la justice socio-économique, malheureusement, nos signataires, aussi nos appuyants, surtout les grands centrales syndicales, ne pouvaient pas venir ici avec nous en raison de conflit d'horaires. Donc, je vais ajouter quelques mots sur le thème de justice socio-économique. Évidemment, on s'oppose carrément à toutes sortes de discriminations et exclusions sociales basées sur l'origine, la religion, la conviction, conviction politique et identité sexuelle ou d'autres sortes de différences. Donc, surtout avec la COVID-19, on voit une expansion du racisme et aussi la transformation de la forme de discrimination raciale. Donc, ça, c'est une réalité inquiétante. Donc, à partir du niveau municipal, il y a une nécessité imminente, urgente à intervenir pour contrer l'expansion du racisme. Mais aussi, en ce qui concerne la structure socio-économique, d'abord, la ville eux-mêmes, donc la ville soi-même est une employeure qui peut affecter les conditions de travail de ses employés. Mais aussi, il y a d'autres travailleurs qui sont affectés par les pratiques de la ville, surtout dans une forme de sous-tréquence. Mais aussi, avec la planification urbaine, la ville contribue à la transformation industrielle. Donc, avec cette prospérité des entrepôts autour de la ville. Donc, ce n'est pas possible sans l'engagement de la ville. Et aussi, avec différentes sortes de planification et réaménagement urbain, la ville contribue, évidemment, dans la transformation socio-économique. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement municipal peut influencer la politique et la politique du gouvernement du Québec et du Canada. Donc, avant de terminer mon intervention, je voulais souligner aussi, au-delà de cette élection et aussi de cette conférence de presse, on prévoit plusieurs activités qui sont déjà en cours, comme la projection de films. Et aussi, le 26 octobre, la semaine prochaine, il y aura un débat autour des enjeux du climat, donc organisé avec Coalition Plément Montréal. Et aussi, il y aura un atelier sur le racisme et l'exclusion sociale plus tard. Et même après l'élection municipale, on va poursuivre nos activités et organiser différents événements pour poursuivre notre idéal politique. Ok, donc, je vais m'arrêter ici et je vais passer la parole à Donald Couture d'État, qui est prof retraité et qui a des décennies d'expérience d'engagement socio-politique et communautaire. Surtout, il est membre de gauche perubaine de Montréal, mais aussi, surtout, un des co-fondateurs de FRAP, donc une fondation politique en 1969. Alors, Donald, c'est à vous. Merci beaucoup, Chocu. Bonjour à tous et à toutes. Pourquoi parler du FRAP de 1969 et 70? Je pense qu'il faut retourner un peu à aujourd'hui. On sent que de plus en plus, particulièrement dans les villes, non seulement ici au Québec, mais au Canada, aux États-Unis, puis même à travers le monde, l'idée du municipalisme a pris naissance à différents niveaux, durant différentes dates, donc l'idée, finalement, que les citoyens et les citoyennes basées dans leur quartier puissent gérer leur quartier, prendre en main leur quartier, finalement, que ce soit les citoyens et les citoyennes qui, ou est-ce qu'ils ont, comme le nom le dit, prennent la ville, prenons la ville. Et quand on retourne dans l'idée du FRAP, dans son histoire de 1969, il ne faut pas oublier que les années 60 au Québec étaient des années vraiment de bouleversements, non seulement la Révolution tranquille qui a mis avant vraiment des ouvertures qu'on n'avait jamais vues au Québec depuis belle lurette, mais néanmoins, on a vu des gestes posés par les gens dans les groupes populaires, dans différents quartiers de Montréal, dans l'ensemble des quartiers même de Montréal, citoyens face au pouvoir, comprendre, de faire comprendre aux citoyens et aux citoyennes comment le pouvoir leur appartient, les groupes communautaires, les groupes populaires, je devrais dire, qui est en charge des garderies populaires, quelque chose tout à fait nouveau, des comités de citoyens, des comptoirs alimentaires qu'on appelle des épiceries aujourd'hui, des quartiers, etc., qui a fait que finalement, on voit ce mouvement-là apparaître, qu'effectivement, le Québec est en bouleversement, mais particulièrement, Montréal est en bouleversement. Et c'est alors que certains d'entre nous ont commencé à penser avec la loi qui a changé au Québec, parce que tous les citoyens et les citoyennes, en prouvant qu'ils étaient des citoyens de la ville de Montréal, avaient le droit de vote. Imaginez-vous, ça veut dire, pour la première fois, les citoyens de Montréal avaient le droit de vote pour le conseil municipal et pour la gérison. Ça veut dire que la démocratie venait d'arriver au Québec, quelque part. Et donc, c'est à ce moment-là que les militants et les militantes un peu partout, dans tous les groupes, à travers tous les quartiers, se sont mis ensemble pour dire que ça prendrait peut-être un moment charnière de pouvoir faire et mettre sur pied un parti politique municipal. On ne parlait pas de municipalisme à l'époque, mais un gouvernement finalement municipal. Donc, c'était une première, disons, pas dans cette direction-là. Et alors, le Front d'action politique, le FRAP, a été fondé par, sur la base, des comités d'action politique par quartier. Et dans ces comités d'action politique, il y avait des gens qui étaient membres du Compte alimentaire, il y avait des gens qui étaient membres du Compte, de la Garderie populaire, exemple, de Maisonneuve, de Point-Saint-Charles, etc., etc. Ça faisait vraiment un mouvement de la base à travers les quartiers dans lesquels les gens naissaient, les gens travaillaient, les gens allaient à l'école, puis en général aussi, c'est là qu'ils finissaient leurs derniers jours aussi. Donc, c'était vraiment quelque chose qui venait du bas, on peut dire, de la pyramide. Et jusqu'à ce moment-là, on avait l'impression qu'on savait effectivement que la pyramide était vraiment tenue par la tête de la pyramide dans les politiques traditionnelles, les partis politiques traditionnels, le contrôle, on peut dire, des partis de droite partout au Québec et même ailleurs, qui fait que finalement, l'idée du FRAP, c'était de prendre la base des citoyens et des citoyennes puis de la renverser puis de mettre ça au pouvoir. Donc, le FRAP a été fondé, manifeste, a été diffusé un peu partout sur la base des comités d'action politique, des assemblées publiques dans les quartiers. Ça veut dire que c'était vraiment une idée, on peut dire, puis même certaines personnes ont fait un parallèle, plus ou moins juste, avec le concept de la commune, dans le sens que finalement, Montréal devenait quelque chose de communautaire, commune, et le peuple, les citoyens et les citoyennes, en grande majorité, les travailleurs, les travailleuses dans des quartiers du bas de la ville, finalement, à partir de Maisonneuve, à l'Oscar Pointe-Chain-Fard, la Chine, etc., faisait que finalement, on avait l'idée, finalement, que c'était les ouvriers et les ouvrières qui voulaient prendre le pouvoir. Mais ça faisait partie un peu de l'ensemble de notre société à l'époque aussi. Les révolutions un peu partout, les libérations nationales, ça fait qu'on était un peu imbibés de tout ce mouvement de révolte. Et effectivement, le FRAP est mieux de ça. Le FRAP, finalement, a été chercher plusieurs candidats pour se présenter au Conseil de Ville. Comment est-ce qu'on faisait ça? par les comités d'action politique en conjonction avec les comités d'citoyens dans les quartiers. Et c'est eux qui choisissaient, effectivement, les candidats et les candidats. Juste moi, dans mon quartier de Maisonneuve, on est allé chercher, finalement, trois candidats parce qu'à l'époque, c'était les quartiers, il y avait trois candidats par quartier. Effectivement, on est allé chercher un débardeur, un débardeur, un travailleur, un autre travailleur qui travaillait dans la construction. Puis, effectivement, quelqu'un qui était encore au niveau universitaire. Donc, on avait un peu la gamme de tous les gens qui luttaient à ce moment-là. La frappe sur les 32 candidats, il y avait 13 qui étaient des femmes aussi. C'était quand même un début, il faut le dire, un début, le premier pas des femmes dans la politique municipale, mais aussi la politique en général au Québec, qui faisait que, finalement, on sentait un avenir intéressant, une lutte intéressante, etc. C'est sûr qu'on se présente aux élections en 70, puis on sait que 70, le malheur, pas juste le malheur, mais effectivement, les lois de mesure de la guerre nous tombent sur la tête. Plusieurs de nos candidats sont emprisonnés, plusieurs de nos organisateurs sont emprisonnés, et ceux qui ne sont pas emprisonnés, bien, ils sont suivis par la GRC, l'armée, la police de Montréal et même la Société du Québec. Ça veut dire que, finalement, quand on se présentait à la table pour représenter le FRAC au niveau des élections, évidemment, on se faisait traiter de toutes les espèces qui pouvaient exister sur notre planète, mais on a continué. Mais en dépit de ça, on est allé chercher un bon pourcentage de 12 à 12,8 % de votes. Quand même, une première fois à travers toute cette situation antidémocratique et je dirais carrément, finalement, les lois de mesure de la guerre qui est une loi, on peut le dire, fascisante. Fascisante. Il faut oublier que la loi de mesure de la guerre a pris la Constitution canadienne puis l'a déchirée. Ça n'existe plus. Habeus corpus n'existait plus. Finalement, on pouvait arrêter n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand et puis on sait qu'à travers la province de Québec, il y a au plus de 1300 demeures qui ont été envahies, arrêtées, questionnées, photographiées, etc., etc. Donc ça, ça a mis fin un peu aux frappes, mais l'idée a resté. L'idée reste toujours et c'est pour ça que nous, à Prénom de la Ville, on veut remettre un peu l'idée de la frappe. On ne veut pas dire qu'il faut en construire un demain matin, mais l'idée même que c'est les quartiers et les citoyens et citoyennes, les travailleurs, les travailleurs, les ouvriers, les ouvrières doivent contrôler leur ville. La question qu'on se pose, qui a construit cette ville-là? C'est justement les travailleurs et les travailleurs. Et c'est à eux qu'ils doivent finalement contrôler cette ville-là, gérer cette ville-là pour le bien de l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et c'est à ça l'élan du franc. C'est à ça l'élan du franc. Donc, je pense aujourd'hui avec l'idée du municipalisme qui prend de plus en plus son espace dans l'idée des gens que les villes sont très, très importantes. D'ailleurs, c'est ici que gérer le capitalisme, c'est les villes, surtout les très grandes villes comme Montréal, fait que finalement, l'élan du franc a encore, selon moi, sa place pour vivre l'histoire, revenir à l'histoire et apprendre de l'histoire. Comment on peut apprendre de certaines choses qui ont été faites dans le passé, les ramener aujourd'hui pour pouvoir construire un mouvement extrêmement large, front commun, front uni, vous l'appelez comme vous voulez, pour en arriver à vraiment donner le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes dans les quartiers pour que, effectivement, ils puissent gérer et gouverner leur propre ville. Et dans ce cas, ici, et la ville de Montréal. Merci. Merci, M. Koutou-Lézal. Ensuite, la prochaine intervention sera portée par Dimitri Roussoupoulous. En fait, M. Roussoupoulous avait certainement des décennies d'expériences d'engagement social et communautaire. Et plus récemment, il est fondateur du Centre d'écologie urbaine de Montréal et active dans différents groupes et organisations comme communauté de Centre d'Urbain, comité des citoyens à Milton Park, comité de Royal Victoria, et ainsi de suite. Alors, M. Roussoupoulous. Merci. C'est clair que l'enjeu principal à Montréal pendant ces élections c'est le logement. Si Denis Coderre a convoqué une conférence de presse ici à Milton Park, au coin de Park et le prince Arthur, il faut parler du logement. Ça veut dire que la cloche a bougé de cette question-là. Mais, citons certains faits. Je vous rappelle que 64% des ménages à Montréal sont des locataires. Je vous rappelle que 37% des ménages locataires payent plus que 30% de les revenus au logement. Je vous rappelle que 18% des ménages locataires consacrent plus que 50% de les revenus au logement. Je vous rappelle que 8.5% des ménages locataires consacrent plus que 80% de les revenus au logement. et les ménages en situation de surpeuplement est presque 12%. Et presque 7% des logements malheureusement sont des logements sociaux. Et parmi toute cette population-là, presque 22% poussant des familles sont pour la parenthèse. Alors, soyons honnêtes et dites-nous la vérité. Et on doit dire la vérité, et ça c'est le point principal de Prenons-la-Ville. Dites-nous la vérité que le logement est une gestion capitale. et la question de la ville dans tout ça est importante parce que la qualité de vie dans une société ça doit être concentré et c'est concentré dans la qualité de vie dans la ville. Ça c'est une réalité politique, sociale et économique. Et c'est pour ça qu'on parle pas d'une administration municipale comme c'est de la droite où le centre-droite prétend qu'une ville est simplement une administration mais on parle effectivement d'un gouvernement municipal. C'est-à-dire que la Constitution canadienne qui est parmi les constitutions les plus retardées dans cette évolution parmi toutes les constitutions dans le monde donne pas une reconnaissance légale à les villes. Et ça c'est quelque chose qu'il faut corriger d'aventurement. Mais malgré ça les villes ont un rôle extrêmement important au niveau de l'économie Johnny Jacobs était parmi les premiers qui avaient connu ça avec son étude sur le ville comme moteur de la croissance et la décroissance dans les régions socio-économiques. Alors face à tout ça qu'est-ce qu'il y a à faire ? Alors prenons la ville pour moi souvient des questions capitales de la question du logement mais comme mon collègue a insisté que nous la ville est un tentative d'unifier le sens libre de notre société et de faire les gens d'encorer les gens de travailler ensemble. Par exemple une date à retenir qui est très importante on a mentionné certaines dates déjà mais la date que je vais me proposer à retenir est le 23 octobre pourquoi le 23 octobre ? Parce que tous les groupes populaires tous les groupes communautaires on a une grande assemblée ici sur la venue des Pins dans la cité hospitalière où on discute tous les grands enjeux urbains et les différentes associations on compare les notes et on compare les plans d'action et à la fin de cette manifestation cet événement il y aura une manifestation par la une espèce de parade vers hôtel de rue pour le 23 octobre et le 23 octobre est une date à retenir et pourquoi sur la venue des Pins parce que sur la venue des Pins près de la venue du Parc il y a le site de hôtel Dieu hier le soir il y avait un débat ça nous a mis les quatre candidats à la mairie pour l'arrondissement de la peau et toutes les quatre on a dit oh hôtel Dieu c'est une question très importante pour pour que hôtel Dieu dans le domaine public et on est pour le fait que les pavillons vacantes et le grand stationnement qui fait partie de ce terrain doit être un logement un logement social etc alors sans l'exception les quatre candidats de les quatre formations ont s'engagé de faire quelque chose pour changer la situation vers le mieux à hôtel Dieu mais ça c'est des paroles c'est pas nouveau ça on écoute cette chanson depuis quelques années le problème est que dans la politique actuelle il y a trop de secrets on sait par exemple qu'il y a des négociations entre le gouvernement du Québec et la ville de Montréal pour donner tout l'hôtel Dieu à la ville de Montréal de créer un nouveau plan directeur de France développement mais chaque fois que la coalition s'intervient donc je veux partir qui est préoccupée avec l'avenir de l'hôtel je pense à quelqu'un mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe que c'est une nouvelle d'informations que vous pouvez partager avec nous on peut bien dire on peut bien dire on peut bien dire on peut pas m'indiquer d'une certaine façon si on avance on retourne et l'autre grand terrain qui est préoccupant est l'avenir de l'immense terrain de World Victoria Hospital imaginez-vous qu'un tiers de cette partie va être une extension de l'Université de McGill mais les deux tiers qui restent sont à définir et dans quelques jours ou quelques semaines il y aura pour la première fois des audiences publiques par l'Office de consultation publique de Montréal et je vous encourage tous de participer dans ces audiences publiques pour insister que tout ce terrain-là doit rester dans le domaine public et dans cette dans cette perspective de insister qu'il y a du logement pour les gens qui ont besoin du logement parmi les gens que je viens de citer qui sont dans des situations très précaires très dangereuses pour leur santé physique et mentale alors la question de logement qui est reconnue au niveau des Nations Unies au niveau de toutes sortes de instances internationales qui est un droit finalement les gens commencent à parler à Montréal depuis un certain temps que le logement est un droit qui fait toute une bataille de convaincre les instances même les médias de changer leur discours que ce n'est pas un privilège d'être bien logé c'est un droit alors cette droit est maintenant reconnue c'est dans la Charte Moyen-Rest des Doits-Responsabilités c'est dans le discours politique de cette élection mais il faut unir les forces il faut unir les forces pour frapper à la porte du pouvoir et de dire prenez ça en priorité parce que le monde souffre merci merci monsieur le prochain porte-parole c'est Campbell Stewart qui est avocat mais avant tout il est impliqué dans différents mouvements surtout autour des enjeux de l'environnement donc il est président du fonds d'arrivage pour l'environnement et aussi un membre et administrateur actif de la coalition VECL alors monsieur merci beaucoup d'abord toute mon expérience en travaillant pour la dévasion de l'environnement me démontre qu'il n'y a une seule force qui est efficace c'est le citoyen activiste et les regroupements de citoyens activistes qui oeuvrent sur le plan local pour défendre leur environnement local le fonds d'arrêtage pour l'environnement dans lequel je suis éduqué avec Jason Prince travaille avec ces groupes en leur fournissant de l'argent et du support logistique dans leur lutte pour la préservation de l'environnement la demande pour nos services est en pleine croissance que ce soit pour la protection des oiseaux et papillons de Technopark la préservation de l'ancien l'homme de Mont-Rigaud ou de Sandy Beach ou pour lutter contre la déprédation du REM ou des développements immobiliers à Rosemar qui prétendent être des TOD c'est des citoyens qui mènent actuellement c'est les citoyens qui mènent c'est pas nos maîtres politiques qui mènent c'est les citoyens c'est-à-dire autrement que tout le pouvoir réside actuellement dans les citoyens nous sommes déjà la majorité tout le monde comprend que ce soit 3h le matin ou pendant la journée tout le monde comprend qu'on est en cours d'un désastre monumental de 6ème extinction tout le monde comprend ça pourquoi on n'agisse pas tous nos efforts actuellement sont faits piecemeal de ici et là et là et là sans qu'on a la coopération ou même l'écoute de nos maîtres politiques autrement dit les gens au pouvoir n'ont pas peur des citoyens comment rémédier ça dans le contexte actuel de l'élection municipale j'adore si je vais relire parce que c'est important dans le manifeste du 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 nous devons réfléchir et développer un nouveau modèle qui sera basé sur la démocratie horizontale inclusive et directe par les citoyens citoyennes et cette démocratie sera basée sur les assemblées citoyens autonomes dans chaque quartier et instituera des constituations directes par les élus dans une constitution municipale sur le concours des assemblées citoyens C'est évident que sur le plan environnemental, c'est exactement comme ça qu'il faut procéder. C'est assez clair. Effectivement, ça a déjà été fait. En 2016, un groupement d'une centaine de groupes environnementaux et de citoyens ont réuni pour une journée. Et à la fin de cette journée, ils ont émis, excusez-moi, la Charte pour la protection des espaces verts et milieux naturels de Montréal. C'était unanime, centaines de personnes. Et cette charte, qui est là depuis cinq ans déjà, six ans déjà, on demande simplement qu'on arrête de construire sur les espaces naturels et verts. C'est assez clair. Il faut l'arrêter de ça. C'est assez clair. Tout le monde comprend, mais personne en pouvoir est à l'écoute. L'environnement sain est un droit. La démocratie est un droit. Qu'on soit entendu, c'est ça le problème. C'est une question de force. C'est une question de comment faire peur. Je dis ça vraiment. Comment faire peur des citoyens sur le plan politique. Et la façon de se faire, c'est de construire des démocraties, des règles telles qu'il y a. On nous demande pas moins. Merci. Merci, M. Skurt. Donc, la dernière intervention, ça serait par Mme France-Lebert, qui est membre du comité de coordination de la coalition Clément-Montréal, et aussi artiste dans la démocratie de Montréal. qui est aussi sur « Merci beaucoup » de me présenter comme ça. Et aussi active dans le comité de pilotage du Front commun pour la transition énergétique, qui est actif au niveau plus québécois. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Ce qui a été mentionné juste avant, oui, alors les enjeux environnementaux, c'est majeur. On n'arrive pas à sortir d'une crise pandémique qu'on peut associer, entre autres, à des effets environnementaux de nos choix comme société. On est en présence d'une crise climatique, aussi écologique, sociale, en lien avec tout ça, qui est majeure. Des grands rapports et intervenants au niveau des groupes de recherche internationaux nous disent qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction, que les objectifs de société neutre en carbone pour 2050, que plusieurs États, villes et institutions annoncent, on est loin d'être certain de s'y rendre, de récitation au niveau du gouvernement du Québec aussi. Alors, c'est vraiment extrêmement préoccupant. Et il y a vraiment aussi une polarisation, je dirais, de façon positive, si on regarde comme ça, au niveau Montréal, entre autres, au niveau de l'ensemble des sociétés et collectivités québécoises. Il y avait 500 000 personnes dans la rue en 2019, en lien avec les préoccupations, puis la crise climatique. Il y avait une dizaine de mille d'intervenants aussi qui étaient dans la rue il y a quelques jours pour des questions d'enjeux climatiques aussi. Beaucoup de jeunes y étaient. Et c'est très encourageant de voir ce qui se passe quand on protoie tout ce beau monde qui se déplace pour faire valoir qu'on a une crise, qu'il faut agir, qu'il faut agir ensemble. Et c'est un peu ça, c'est pour ça que je suis ici, entre autres, au nom de la Coalition, pour Montréal, avec le Président de la Ville. Donc, il faut prendre la Ville ensemble. On est majoritairement maintenant dans la société vivant dans des zones urbaines. Alors, c'est une réalité, la Ville, comme c'est le centre de l'activité humaine. Les villes peuvent faire beaucoup pour avancer sur le plan de ces enjeux-là. La Coalition pour Montréal, qui existe depuis six ans, c'est le 6e anniversaire cette année. En fait, dans sa déclaration, on fait valoir quatre piliers d'actions importantes. Donc, que la Ville de Montréal tienne, elle le fait, mais elle peut aller beaucoup plus loin. Donc, des inventaires, savoir où on en est par rapport aux émissions de gaz effet de serre. Donc, des inventaires de gaz effet de serre scientifique, systématique, basé sur les meilleures pratiques. Que la Ville de Montréal se dote de budgets carbone participatifs, comme d'autres grandes villes et d'autres États l'ont fait à travers le monde, que ce soit le Royaume-Uni ou la Ville d'Edmonton, si on pense au Canada, ou même des institutions comme l'Université de Sherbrooke. Que tout ça soit fait aussi avec la possibilité de faire des évaluations climatiques des actions de la Ville, elle-même, donc dans ses investissements d'infrastructures, mais aussi dans des grands projets de développement qui peuvent affecter le bilan carbone et les inventaires carbone de la Ville de Montréal. On peut penser à des projets carburels, effectivement. Si on peut arriver d'une façon systématique à évaluer l'effet des décisions de la Ville, mais aussi de projets de développement, on peut mieux s'orienter sur quelles devraient être les priorités comme action pour arriver avec un bilan carbone qui est neutre pour 2050. C'est ce que la Ville de Montréal s'est donné comme objectif, avec une réduction de 55 % de ses émissions pour 2030. On peut se demander si, effectivement, on va y arriver. La coalition qui va Montréal, ce qu'elle met de l'avant, c'est qu'on souhaiterait que Montréal soit carboneux pour son 400e anniversaire, soit en 2045, le plus tôt possible. Et tout ça, bien sûr, doit se faire avec les citoyens, pour les citoyens, donc avec des approches de participation citoyenne publique, de démocratie participative. Et c'est beaucoup ce qu'on essaie de faire valoir aussi avec le collectif Démocratisant Montréal, la transition énergétique, socio-écologique. Ça ne peut pas se faire autrement qu'avec l'ensemble des Montréalais. si l'on va passer à côté, si on veut mobiliser les gens pour qu'ils agissent, qu'ils soient là. Il y en avait 500 000 dans la rue, mais la population montréalaise et sur l'île, c'est beaucoup plus que ça. Alors, il y a beaucoup d'intervenants à aller chercher pour qu'ils agissent, qu'ils influencent leurs élus, qu'ils s'engagent comme citoyens, à faire avancer la lutte aux changements climatiques. On ne veut pas se retrouver dans des situations dramatiques comme ce qu'on nous annonce avec des rapports comme celui de la dernière du GIEP. Alors, c'est très important de s'engager là-dedans et de continuer à le faire. Et puis, il faut travailler ensemble. Ça prend vraiment une vision coordonnée pour coordonner des actions, coordonner de la pensée, pour coordonner des stratégies pour y arriver. Et je vais revenir 30 secondes sur l'action du Fonds commun pour la transition énergétique. Donc, on a décidé une approche où les gens se sont mis ensemble pour travailler. Alors, c'est quand même 80 organisations, on parle de travail qui se font au niveau du Québec. Donc, autant organismes citoyens, des chercheurs, des syndicats qui sont là aussi, beaucoup, beaucoup d'organisations de lutte à la base, donc qui défendent la transition, qui défendent des actions en termes de lutte aux changements climatiques dans leur quotidien. Donc, il y en a aussi, évidemment, à Montréal, entre autres, à la Chine. Il y en a en quartier, en ces quartiers-villes, il y en a un côté aussi énormément dans le plateau et tout. Alors, c'est de travailler ensemble. et il y a toute une démarche pour qu'il y ait des chantiers dans des collectivités mises de l'avant travaillées par des organisations à l'avance qui travaillent chez eux. Et cette semaine, c'est la première semaine d'action ZEN. Il y a quatre de ces chantiers-là qui ont organisé des activités pour mobiliser. et je vais un peu conclure là-dessus. Donc, il y en a à Québec, il y en a à Laval, mais il y en a plusieurs à Montréal aussi. J'ai cité, je n'achète, mais il y a toute une série d'organismes qui sont intéressés à mettre en action la transition et puis des actions pour mobiliser et puis rendre concrète la lutte aux changements climatiques et aux transitions socio-écologiques qui tient compte aussi de la justice sociale parce qu'on ne peut pas combattre la crise écologique et climatique en ne luttant pas aussi, en ne travaillant pas avec une mission de justice. C'est impossible de penser autrement parce que ce ne sont pas tout le monde qui vont être affectés de la même façon par ce qui se passe, les contre-dômenants gouvernementaux ou les enjeux climatiques. c'est qu'on le vit déjà maintenant avec les chaleurs extrêmes qu'on n'a mis plus, les événements climatiques et autres. Alors, il faut travailler ensemble, il faut travailler avec tout le monde pour le faire. Je vais conclure là-dessus. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, alors je suis d'accord avec Dimitri que le logement dans cette campagne électorale-là est vraiment un enjeu central et j'espère que le climat et l'environnement l'est aussi et on travaille là-dessus. Merci. C'est liquide. Merci. Merci beaucoup, Mme Levers. Donc, alors, maintenant, si vous avez des questions pour la précision, sinon, si vous avez des précisions que vous allez ajouter, nous perdons. Donc, specifically, qu'est-ce genre de administration que nous voulons dans cette next mandate de la city de Montréal ? Qu'est-ce qui jouent ? Qu'est-ce qui jouent ? Qu'est-ce qui jouent ? Comment allons-nous passer ? Alors, que voudrons-nous de la prochaine administration municipale ? Ce sont quoi les actions qu'ils vont faire dans la dynamique proposée par Prenons-la-Ville ? C'est quoi une administration municipale que vous vouliez voir ? Ils vont faire quoi ? Donc, dans les prochaines 30 secondes, tu veux un programme total de la transformation de la Ville de Montréal au niveau politique, économique, social et populaire. C'est ça que tu demandes ? Ton idéal ? Une administration municipale se distingue, que vous vouliez voir, se distingue comment, par le passé ? C'est quoi ? Qu'est-ce que nous avons ? C'est quel type d'administration municipale dont on a besoin pour les prochaines 5 années, 4 années ? Donne-nous quelques indices. Je pense qu'il faut séparer un peu la question que je pose ou les questions que je pose. Si moi, j'envisage pour l'avenir, quand je dis l'avenir, je ne parle pas nécessairement d'un conseil municipal ni une mairie de 4 ans. Je parle à long terme, c'est la première des choses. Ça veut dire que, qu'est-ce que j'envisage éventuellement ? Vous allez peut-être dire que c'est utopique, mais je crois que l'utopie, c'est gagnable. Ça veut dire que si le peuple s'organise pour aller le chercher, ça veut dire que j'aimerais voir un jour, dans cette ville ici, que les travailleurs, travailleurs, citoyens, citoyennes, peu importe comment on les définit, le lieu de travail, etc., leur éducation, qu'ils puissent effectivement prendre la ville et exercer le gouvernement sur la ville. Et pas juste exercer le gouvernement, mais administrer la ville, c'est-à-dire selon leurs besoins à eux. Ça, c'est une conception que j'ai à long terme. Mais dans les faits, il faut aussi avoir, savoir apprécier ce qu'on veut sur le plan, pas ça, c'est sur le plan stratégique, mais sur le plan tactique, je pense qu'il faut apprécier qu'est-ce que c'est qu'on peut, avec la pression, avec des mouvements extra-parlementaires, un peu comme prenons la ville, dans un large front uni, un large front commun avec plusieurs groupes ici au Montréal, des gens qui travaillent au milieu du changement climatique, des gens qui travaillent au logement, des gens qui voient encore la démocratie horizontale et directe du citoyen et citoyenne. Ça veut dire qu'on peut exiger, par la force des choses, par la pression qu'on met avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes, finalement, de dire, bien, attaquons-nous au logement, attaquons-nous à la nécessité du logement social. Je lisais dans le journal l'autre jour parce que, finalement, les belles paroles sont en l'air, mais les gestes restent. Les gestes restent. Et c'est ça que je m'attends, peu importe qui est au pouvoir, qu'ils posent des gestes concrets. Puis on sent, effectivement, parmi la citoyenneté montréalaise, que les gens veulent de plus en plus des gestes posés concrètement. Je veux dire, le logement social, le logement tout court, toute la question des terrains non occupés, qui devraient être occupés par des parcs, des écoles, des pistes cyclables. Finalement, commencez à envisager, et ça, ça peut se faire déjà par ceux qui sont élus, envisager un avenir pour cette ville-là, où est-ce que, finalement, les gens qui y vivent vont être capables, finalement, de se sentir bien dans leur propre ville. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est une ville contrôlée par les riches, et effectivement, la spéculation foncière, les condos, on veut même construire les condos sur le Mont-Royal. Écoutez, ça veut dire, sur, finalement, les pressions concrètes aujourd'hui, on peut aller chercher des choses qui peuvent alimenter, alimenter à long terme la stratégie qui dit, un jour, c'est les citoyens et les citoyennes qui vont contrôler et administrer cette ville-là pour leur bien-être. Ils l'ont construit, cette ville-là, ils doivent la gérer, cette ville-là. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur l'excellent commentaire de Tonant ? Écoutez, la question que tu poses est pas tout à fait la bonne question, pour moi. Parce que, avant de dire quelle sorte de gouvernement municipal on veut, on doit reconnaître une certaine vérité. Et je pense que c'est une raison d'être là, j'espère, de présenter la ville. D'abord, il faut unifier les gens qu'on veut, régler certains grands problèmes de notre société, en proposant différentes solutions très réalistes et très urgentes, comme fait la collision sur le changement climatique, comme les amis dans l'ouest de la ville qui font pratiquement plus des années dans la collision interne, etc. Il faut trouver une façon pour que ces gens-là... Écoute, ce monsieur au fond de cette table-là, Kramer Stewart, c'est un très bon ami depuis des années. Je le vois maintenant, aujourd'hui, à cause de cette conférence de Kramer. On se parle presque, rarement, on doit... C'est-à-dire, je fais ça comme commentaire pour démontrer qu'on ne se voit pas assez souvent, puis on ne travaille pas assez souvent ensemble. Il faut amener les gens, toutes les organisations populaires... Il faut créer un force populaire à la base de la société montréalaise. Et cette base-là va formuler quelle sorte de transformation on veut réaliser à Hôtel de Ville. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites dans le passé, et on doit faire dans le prochain avenir. Mais avant d'avoir des grands sommets qui discutent qu'est-ce que nous voulons et comment on peut travailler ensemble comme une force extréparlementaire dans la ville de Montréal, on ne peut pas dire qu'il faut avoir un conseil municipal réduit. Au lieu d'avoir 106 élus, on doit avoir 25, je ne sais pas quoi. Au lieu d'avoir 29 000 fonctionnaires, on ne doit avoir que 15 000. Ça, c'est des... On peut proposer toutes sortes de choses, mais qu'est-ce que ça donne de proposer des réformes dans la structure actuelle de la ville de Montréal si on n'a pas de force pour exiger et forcer et mobiliser autour de cette démarche-là. Alors, les priorités sont les envers. D'abord, on doit travailler ensemble, on doit faire vraiment tous les efforts pour maintenir des liens de communication intenses avec des programmes complémentaires de qu'est-ce qu'on veut faire comme solution à des problèmes. et avec tous ces processus dynamiques, on va avoir un consensus de qu'est-ce qu'on veut transformer dans le pouvoir central, politique, économique et social. Ça, c'est ma réponse à la question, c'est-à-dire de le renverser. Ah, je voudrais ajouter quelque chose? Excusez-moi de rester humain. Juste en prolongement de ce qui vient de dire, juste partager une couple de frustrations, entre autres, dans l'élaboration, par exemple, du plan climat. Ça a été toute une approche qui a été travaillée avec des experts. Il n'y a pas assez avec des citoyens dans une table d'experts. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Autrement, reconnaître le savoir citoyen. Moi, je n'ai pas la perception que c'est assez reconnu actuellement par notre administration. Et on ne sait pas de quel parti va être élu, mais on peut s'en douter un peu. Puis, par ailleurs, on parlait du collectif Démocratisation Montréal. Nous, on a essayé de travailler des échanges avec les tables de quartier qui sont en place. On a une personne dans le collectif qui est très impliquée à ce niveau-là. Puis, on a de la difficulté à faire valoir que c'est lié, comme tu le disais très bien, on s'est rencontrés dernièrement. Et Manuel nous disait, alors, les tables sont très préoccupées par les enjeux de logement, de pauvreté. On n'a pas nécessairement le lien avec les enjeux climatiques et d'environnement. Donc, on a vraiment à faire comprendre qu'il y a un milieu, puis à travailler ensemble pour faire comprendre tous les liens qu'il y a, nous-mêmes, effectivement, s'allié pour faire valoir que l'un ne peut pas aller sans l'autre, puis sortir vraiment d'une vision d'experts. C'est ce que je veux dire. Merci. Est-ce que, moi, je peux ajouter quelque chose que je voulais être vrai? Voilà. Une autre façon de voir la situation, c'est que notre administration « municipal », comme c'est exprimé dans ce document, est vraiment pris dans une mauvaise situation. Ils sont à la remorque du gouvernement provincial à cause des finances. et au gouvernement fédéral. Alors, je crois que, pour répondre à la question qu'est-ce qu'on veut, c'est une administration municipale qui a de la force pour dire non, pour dire, c'est nous autres, c'est pas vous autres, là. C'est pas le pouvoir des impôts ou l'argent qui va diriger la façon de faire dans notre ville. C'est comment on fait nous autres. C'est vraiment la question que Montréal prend sa place. Pour ce faire, il faut qu'ils prouvent que leur population est militante et que leur population est derrière eux. Alors, quand le gouvernement du Québec dit qu'il faut détruire ce milieu humide parce qu'un promoteur le veut, la ville de Montréal devrait être en mesure, comme il ne pouvait pas le faire, apparemment, sur quelque part, de dire « go jump in the lake ». C'est nous autres qui le font. Et pour prouver ça, regarde nos citoyens. Ils sont unis là-dessus. Ils sont unis. C'est les citoyens, la force, la source de tout pouvoir, que ce soit pour la municipalité, pour le fédéral, pour le provincial, c'est toutes les mêmes personnes. Et je vais dire pour la ville de Montréal, et je vais dire ça en anglais, pour corral le population, le voters de Montréal, behind them, using the mechanisms that we've been discussing here, to say to their political masters, « Go jump in the lake. We're not going to let you do this. » And if there's going to be a political showdown, let's have a political showdown. » This running around and making deals behind closed doors is eating away at all our rights, at all of our problems, at all of our environment, a little bit every day. It's time for them to put their pants on. It's time for them to say, our population is behind us, go to hell. It's time for them. My political action. Not just the way of acting in the parliament. Yes. Wow. J'ai de l'entrepreneur, juste pour dire, je suis d'accord avec les entreprises, c'est sûr. Et on doit considérer quelque chose de la base. C'est-à-dire que la ville doit se comprendre en opposition des forces dans la société. C'est-à-dire, si on voit par exemple le programme de Projet Montréal, c'est impossible de faire la plupart des choses qu'il veut, qu'il dit, les tableaux, sans être en opposition, sans comprendre qu'on doit être en opposition des forces économiques qui dominent la société. Et quand il y a une compréhension dans les partis politiques maintenant, quand on doit faire un compromis ou on doit être le gouvernement pour tout le monde, il y aura toujours un échec. Et la seule façon de briser cet échec, c'est premièrement d'avoir un conscient qu'on est en opposition, et deuxièmement qu'on doit mobiliser à l'avance. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter un dernier mot ? Ok. Je vais ajouter juste quelques mots dans le même sens. On a parlé beaucoup de la réappropriation de terrains publics, comment on peut affecter l'usage futur de ces espaces publics par la force citoyenne et citoyennes. Mais dans ce sens, je voulais souligner que l'aspect public, donc en fait, quand on parle de public, ce n'est pas simplement une opposition privée et considérée comme propriété du gouvernement. Parce que quand on parle des affaires publiques, des espaces publics, ça appartient à nous toutes et tous, ouverts à toutes et tous. Mais dans la réalité, donc avec l'expansion de l'humanisation et de l'emprise économique, on voit la privatisation de la ville, de la politique, du terrain. Donc surtout avec le débat récent autour de Montréal, cédé ou non-cédé par les Autochtones. En fait, il n'y avait pas de procédé officiel de concession. Donc dans ce sens, c'est très clair. Ce n'est pas un terrain cédé par les Autochtones. Mais les politiciens, y compris notre premier ministre du Québec, dit « Ah, donc avant la construction de la ville de Montréal, ce n'était pas clair, ce terrain appartenait à qui ? » Parce que c'était un terrain transitoire. En fait, ce discours est basé sur la conception de la propriété privée. Donc le terrain, c'était là. Et les gens, ils viennent à la culture des choses et y habitent. Et la génération future y habiteront. Donc ça, c'est un terrain public. Ce n'est pas une propriété privée qui appartenait à un seul gouvernement, à une seule corporation privée. Donc ça, c'est le sens public qu'on doit réapproprier et reconstruire pour notre ville et pour notre société. Donc on va terminer notre discussion aujourd'hui ici. Merci beaucoup pour le temps précieux. Merci.